hop 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 alors est-ce qu'on est en ligne très bien très bien alors comme je m'en doutais on va devoir retourner à Fandrana pour récupérer la combinaison gravité pour l'instant on est tout seul donc autant en profiter et se choper des petits missiles qui me semble sont là j'avais oublié de prendre la dernière fois hop j'ai oublié très bien encore une fois quand il y aura des gens il faudra me dire si si niveau son c'est bien équilibré ou pas alors pour aller retourner dans le monde de la glace il faut que j'aille par là je crois pas des couilles si je réfléchis un peu il vaut que je descende directement dans les cavernes puis après j'aurai un accès direct à fond voilà ah il y a deux personnes hop 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 là je sais pas où c'est que je vais m'arrêter pour ce stream là mais je pense je pense que pour sûr on aura la combinaison gravité j'ai commencé un tout petit peu plus tard j'ai fixé à 15h30 au lieu de 15h15 parce qu'il n'y avait pas de trucs sur twitch qui a qui pouvait le programmer à 15h15 exactement et au fond moi ça m'arrange et j'ai pu continuer un peu ma vaisselle tranquille hop 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 là sinon moi j'ai continué ma relecture d'akira je continue ma relecture d'akira et je suis toujours autant surpris que pas vraiment surpris mais mais dans un sens si qu'on puisse faire des chefs-d'oeuvre comme ça en fait genre pour moi il n'y a pas un prix il y a une différence entre ce qu'a fait Katsuhiro Otomo dans ce manga là et la plupart des mangas qu'on lit quoi surtout que si j'ai bien compris c'était 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 en pré-publication en même temps qu'il faisait le film et rien que ça ça me... oula avec pas trop de monde je pense qu'on va se faire un peu chiller dans ce stream honnêtement c'est tout mais pas tout je pense qu'au bout l'entour, c'est pas qui tu m' unplug wassit je parle pas pour tu m'as 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 Sous-titrage ST' 501 de déverrouiller ces trucs là je sais plus comment on fait exactement Est-ce que c'est tout bête avec le supermissile C'est vrai rapport avec ce truc Bon très bien on retourne à Fandrana Ah salut Flo comment ça va Hop 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 on dirait que t'es le seul qui soit venu mais au fond c'est pas plus mal comme ça on va pouvoir échanger entre bonhommes Moi ça roule comme on peut je suis toujours un peu toujours dans la même situation mais sinon la vie est pas trop trop mal je regarde des trucs je sors de temps en temps bref la routine quoi mais sinon ouais je sais pas si t'étais là quand je disais que j'étais en train de relire de relire Akira mais je confonds toutes les touches depuis que je suis pas sur Gamecube Ah voilà c'est n'importe quoi je joue super mal là je suis allé voir Junkhead lundi dernier au final et je pense en vrai je me dis quitte à faire un stream je pense que je ferai un stream qui récapitule un peu parce que j'avais la flemme de faire une vidéo en entière dessus surtout que j'ai un peu raté le coche vu que maintenant on est dans une autre décennie mais c'est ouais c'était grave bien Junkhead genre c'était mieux que ce que je pensais que ça allait être genre je crois même que j'ai préféré à Matt God parce que je trouve qu'il y avait pas le côté surréaliste il y avait ça finit un peu de manière un peu hâtive mais c'est c'est trop bien c'est en gros il y a il y a tout un délire sur c'est en fait c'est très drôle en fait comme film tu vois alors c'est voilà ah merde c'est par là ok ok hop genre ouais il y a il y a même trop des jeux de caméra que tu vois même en stop motion tu les vois pas souvent ces trucs comme ça en fait imagine genre Evil Dead en en full stop motion en fait mais même il y a aussi un côté genre un peu creepy dans les monstres et tout mais ça reste quand même drôle il y a des espèces de bah je crois que c'était la dernière semaine de diffusion en France mardi je crois que c'était le dernier jour donc je pense pas que tu peux pouvoir le voir maintenant je suis plus il me semble attends je vais analyser lui ouais attention qu'est-ce que je racontais moi juste avant ouais bah je me dis quitte à faire un stream qui apportera du monde et m'empêchera de faire une vidéo vu que j'ai raté le coche c'est de faire un une tier liste de tous les films d'animation selon les décennies en fait comme ça ça me permettra de parler un peu de films d'animation pas forcément japonais qui sont sortis il y a pas trop longtemps quoi hop ok ok je suppose qu'il faut que je descende tout en bas après après tu sais en vrai junkhead il est sorti en 2018 en vrai tu peux le trouver facilement je pense sur internet quoi que facilement je dirais pas jusque là vu que je suis pas allé vérifier mais peut-être que c'est un peu un film un peu niche un peu de festoche ou un truc comme ça mais sinon je pense que tu devrais pouvoir le trouver normalement il est sorti en 2017 donc mais ouais en plus en plus c'est pas vraiment un film qui a besoin tant que ça de traduction enfin si ça a grave besoin de traduction mais dans le sens où en fait ils ont inventé leur propre langage dans le film en fait ça veut dire que les personnages ils parlent en comme ça en fait donc en fait mais il y a quand même des dialogues tu vois il y a quand même des personnages qui échangent et tout mais mais tu dois les suivre en sous-titres même quand c'est en japonais en fait donc je pense que même les japonais ils doivent voir ça en sub en fait mais heureusement que c'est comme ça en vrai parce que je pense ça m'aurait un peu sorti de l'imaginaire que ça présente si c'était entièrement en japonais en fait je sais pas genre je vois des personnages comme ça je me dis pas ouais ouais il parle japonais d'ailleurs à un moment je me suis même demandé si c'était pas un vrai langage et que c'était pas un film japonais en fait genre j'étais à se pompommer ah salut salut Pierre hop c'est bon on va être un peu chill entre vieux copains quand même hop ah j'irai le voir ah ouais mais il est plus en salle il est plus en salle il faut le voir illégalement maintenant attends comment je fais je sais pas si je peux si je peux atteindre non non il faut le grappin tatata où est-ce que je peux aller moi tatata je crois que c'est juste en haut faut que j'aille dans les grandes villes je pense que tu le trouveras encore ouais à Paris il doit y avoir des des rediffusions ah sérieux ah bah ok autant pour moi je crois que c'était peut-être le dernier jour à Nantes et que j'ai extrapolé sur les autres villes ah mais suis-je bête et voilà j'ai resolu le puzzle super dur c'est RRR c'est quoi ça RRR un film Bollywood Jazz ah oui mais j'ai vu j'ai vu des extraits de ce truc où il y a des où il y a deux mecs beaux gosses qui dansent mais en vrai Bollywood il faut vraiment que je regarde plus de qu'il faut que je regarde tout simplement des films Bollywood parce que j'en ai jamais vu et tous les extraits que j'en vois à chaque fois je me dis que c'est les meilleurs trucs du monde donc parce que je crois que que vraiment c'est dans ces parties là du globe en fait ils ont trop une autre perception du storytelling qu'en fait ils ont honte de rien et que du coup et que du coup en fait ils sont moins coincés que les trucs américains qui se ressemblent tous qui sont chiants tu vois alors que là c'est genre j'avais vu un extrait d'un film Bollywood où il y a où il y a un mec qui qui essaye qui chante avec la femme dont il est amoureux tu vois il fait des saltos arrière sur des cascades et tout ouais bah voilà mais moi franchement si j'ai trois heures de trucs incroyables moi je crache pas dessus j'ai envie de dire tant mieux puis même en vrai j'aime bien les comédies musicales donc je pense ça peut me plaire on va tester notre l'indépôt europe qu'on a chopé la dernière fois mais que j'ai pas utilisé sauf que ça draine tous les ouais attend ça draine tous les j'ai téléchargé qui est apparemment une théorie de Bollywood il faudra que je prenne mon temps ouais il faut que déjà je sais pas trop exactement où me donner de la tête je connais les mêmes autour des trucs Bollywood le mec qui fait enfin les policiers épique moustachu là mais sinon faut que je demande conseil à à l'ami à l'ami indien ah non hier j'étais pris d'une fatigue monstrueuse en vrai j'aurais pu streamer hier mais ah putain oh la marche sur des oeufs c'est bien ça hop putain mais en vrai ça me surprend qu'au final les streams Xenogears ont plus de succès que les streams Metroid Prime en fait au début c'était l'inverse au début c'était l'inverse peut-être c'était un peu parce que je venais de faire des streams et que les gens ils étaient là waouh il fait des streams tu as mais sinon quoi de neuf Pierre je suis en game jam pas loin du rendu et on n'a pas encore rien de rendable c'est la galère ah voilà là ça va devenir un peu plus fun après que j'ai la combinaison gravité il faut que je retourne dans la frégate en sauvélie il me semble et après je crois qu'on arrive dans les mines du fazon et des trucs comme ça super ouais elle est trop bien c'est bien d'ailleurs il faut me dire si on entend bien la musique en vrai ou si ma voix n'est pas si tout est bien équilibré parce que tout à l'heure personne m'a dit si ça allait oh shit très bien très bien ça fait son temps hop en vrai en vrai moi aussi c'est un de mes thèmes préférés du jeu genre au début j'étais pas trop trop pas trop fan quand j'étais quand j'étais petit tu vois mais elle a grandi en fait dans mon coeur je me suis mis à plus l'apprécier avec le temps je vais les jouer et puis basta je continue mon rewatch de Breaking Bad aussi là c'est bon je suis à la dernière saison il me manque quoi genre 4 épisodes et c'est bon j'aurai ton cul la revisite hop ouais non mais toutes les musiques moi je trouve que la plupart des musiques du jeu sont qui n'ont alors c'est attends mes deux thèmes préférés c'est vraiment la deuxième surface de talons et ah tu commences Better Call Saul genre t'as jamais regardé Better Call Saul ou t'étais euh c'est à l'époque d'ailleurs faudra que on commence un de ces 4 en vrai je trouve que Better Call Saul c'est pas aussi bien que Breaking Bad même si c'est très bien Better Call Saul mais je trouve que une grande partie de la dynamique de Better Call Saul c'est que tu dois avoir vu Breaking Bad avant ah t'as fini il y a quelques semaines ouais t'as vu genre la dernière saison c'était un truc de fou ouais bah je dois retourner par là il faut que je grimpe tout en haut après ouais il y a des personnages qui sont qui sont uniques à Better Call Saul qui sont grave bien tu vois genre genre tu vas voir le frère de de Saul Goodman qui qui est grave un personnage intéressant un personnage que je déteste tu vois mais qui est génial euh t'as un perso t'as t'as beaucoup de Mike et Mike je crois que c'est peut-être un de mes personnages préférés de 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 Breaking Bad et là je trouve après après je trouve qu'ils ont essayé un peu de le rendre limite plus gentil qu'il ne l'était dans dans Breaking Bad même si c'est toujours ça a toujours fait partie de son personnage de de qui qui part de 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 lui tu vois qui qui reste fidèle à ses valeurs avec ses trucs comme ça tu vois là il me reste trois épisodes de la dernière saison de Breaking Bad là j'ai à la base je me disais bon je vais juste revoir un ou deux épisodes par jour et hier j'en ai vu sept ça me elle est vraiment excellente cette dernière saison pas que la dernière toute la série mais mais vraiment surtout les deux dernières saisons tout de fou je suis moins fan de la saison 3 non non il y avait grave des trucs bien dans la saison 3 genre peut-être peut-être t'aimes pas trop les jumeaux salamanca c'est ça moi je trouve c'est toute la dynamique qu'il y avait autour du attend il y avait quoi il y avait aussi ouais c'est la saison il y a Skyler qui qui découvre que Walt fait c'est la saison qui traîne un peu souvent les gens ils disent que c'est la deuxième qui traîne un peu même si je la trouve exceptionnelle aussi moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de filler dans Breaking Bad franchement hop attend ah attend je crois que je peux passer par là maintenant je ne sais plus s'il me faut la bombe de puissance ou si c'est ok oh en plus j'ai toujours pas vu ah si il faut la bombe de puissance j'ai toujours pas vu Twin Peaks en plus ça fait ça fait littéralement depuis que je suis que quand j'ai été au lycée mon conseiller Twin Peaks et là j'ai quoi j'ai 27 ans et je n'ai toujours pas vu ça traîne toujours sur mon disque dur faudrait que je m'y mette de toute façon il faut que je vois plein de séries avec des vrais gens dedans là il y a les Sopranos qu'il faut absolument que je regarde aussi et ma copine elle veut me faire regarder Stranger Things aussi de ce que j'ai compris Stranger Things ça plagie un peu Akira donc je crois que je vais aimer quand même hop attends je me demande si je peux pas déjà récupérer le attends il me semble que là-haut je récupère le rayon plasma si je dis pas de bêtises à moins qu'il faut je crois qu'il faut le grappin il faut le grappin il faut le grappin il faut le grappin ouais effectivement il me faut The Wire ouais ouais il faut que je t'aime à The Wire vas-y il faut que je regarde il faut que je regarde plus de Star Trek j'ai vu que les épisodes qui ont été écrit par le scénariste par l'écrivien qui a fait I have no mouth and I must scream but I must scream tu vois il fait quelques épisodes de Star Trek genre c'était les épisodes d'humeur de Star Trek que j'ai vu et je crois qu'il faut que je vois la saison avec le chauve attention les séries elles sont trop longues en fait ça demande trop un investissement auquel il faut se préparer et tout et moi généralement moi je me mets pas certaines choses tant que je me sens pas prêt à me mettre à fond dedans en fait c'est pour ça que parfois je traîne à me mettre dans des trucs que je sais que je vais adorer mais genre genre qu'est-ce que par exemple tous les trucs que me conseille mon mon ami mon ami Baptiste où il y a que des des mecs avec des bananes et des muscles et tout genre je sais que tout ce qu'il aime c'est génial parce qu'à chaque fois qu'il m'a conseillé un truc que je l'ai lu 7 ans après et que ça fait partie de mes trucs préférés tu vois genre je sais que là maintenant il va encore la plupart du temps lui il me recommande des trucs qui sont pas faciles d'accès parce que genre il y a que des scans tout pourris parce que le truc il est plus édité depuis depuis 50 ans mais là maintenant qu'il y a Akai Blues qui se fait rééditer je pense que je vais pouvoir avoir l'occasion de finir cette série genre moi j'avais que les 4 premiers volumes en j'ai lu je les ai lu mais et encore j'ai mis du temps à les lire parce que je voulais m'y mettre vraiment bien tu vois non je savais que j'aurais dû le tuer avant quand j'en avais l'occasion ouais ma prochaine cible dans les séries avec des vrais gens dedans c'est vraiment les sopranos je dirais un petit backtracking des familles ouais voilà c'est pour ça aussi que j'ai regardé parce que tout le monde même les gens qui sont très 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 difficile sur tout ce qui est scénario de film scénario de série et tout genre eux ils disent ouais soprano il faut que ça doit être vu tu vois une fois dans sa vie donc moi je vais faire confiance et je me dis que je vais y aller si si j'ai joué je kiffe les affranchis je crois que c'est d'ailleurs mon scorsese préféré je dirais que c'est mon scorsese préféré avec peut-être le loup de wall street tu vois je les ai pas tous vu j'ai pas tout vu les scorsese mais genre j'en ai raté quelques-uns qui sont sortis dans les années 2000 mais sinon j'ai vu ah ah bah moi ouh attend je détourne le regard deux minutes et il ya un cadeau ah ouais c'est lequel ton scorsese préféré tu vois je sais que la plupart des gens leur préféré c'est taxi driver tu vois mais quasino j'ai pas encore vu encore régime boule je t'avoue genre moi j'ai j'ai eu j'ai eu une expérience désagréable à regarder ce film alors que je trouve très très bien fait tu vois mais je trouve que je sais pas genre je sais pas si le 6,6 scorsese cherche des excuses à ce personnage aussi aussi je sais qu'il fait il montre souvent des personnages qui sont extrêmement toxiques très très violents mais mais pour le coup de régime boule j'ai l'impression qu'il y avait un truc sur le pardon et les frères et tout que j'ai pas trouvé ça très très pertinent ou peut-être que si ça l'est mais que je suis trop bête ouais genre genre juste c'est ouais je sais que c'est en même temps c'est ça c'est un point positif tu vois que ce soit pas agréable à regarder mais c'est oh attends le cactus sec le cactus sec salut du coup ouais genre régime boule il y avait genre c'est chaud quoi franchement surtout je sais pas si à l'époque genre ce genre de misogilie c'était plus ou moins normal en fait tu vois genre quoi que non il abusait grave franchement je pense que même pour l'époque c'était un mec extrême le le gars quoi ouais ouais moi en fait du coup ces films là en fait les films de scorsese ils m'ont ils m'ont conditionné à j'en attends est-ce que lui ça s'en est un nouveau c'est un an aquatique lui ok 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 ouais genre moi scorsese s'il a réussi à faire une chose c'est de me de me faire peur avec avec robert de niro en fait genre à chaque fois qu'il ya robert de niro dans un de ses films il fait trop peur sa mère en fait genre il y avait il y avait un film c'était un remake d'un thriller des années 50 qu'il avait fait je sais plus c'était quoi déjà le le nom de c'était à cape fear je crois qu'il fier et est de danger de niro il stalk un mec je crois qu'il stalk un avocat qu'il a mis en prison un truc comme ça et genre c'est ça fait trop trop peur en fait puis même même dans les affranchis fait oula oula ça a été capricieux même dans les affranchis je trouve qu'il fait trop flipper de niro je n'ai pas encore vu il était une fois en amérique il était une fois dans l'ouest mais c'est nouveau ça aussi ouais trop culte moi je trouve que c'est un peu la zone qui est un peu transcendé metroid metroid prime aussi tu vois alors parce que c'est là où il ya tu vois genre il ya ça tu vois ça tu vois rien que pour l'immersion c'est un truc de fou tu vois c'est je sais que c'est complètement scripté que tous les jeux le font mais voilà quoi ça moi ça me moi j'étais dedans quoi et je le suis toujours à putain de sa mère est ce qu'il faut il faut activer de l'aider que je peux l'avoir d'ici on va redescendre à la con de terrasse pendant que vous parlez cinéma j'aimerais te demander si tu as vu le film drive my car non absolument pas j'ai même pas vu drive non plus si tu veux savoir donc j'ai beaucoup de retard en cinéma en rien ce qu'il n'avait qu'un seul on dirait bien c'est un film de qui à drive my car attend à putain il y en a trois on replonge et où ce qui a c'est un film japonais ok bah il faut que je regarde plus de films japonais là j'essaie de rattraper un peu je vais voir les ladies no blood mais il faudrait que je je sais même pas qui sérieux tout ce qui est à ma gage je connais le cinéma japonais des des années des années 30 mais parce que je crois que c'était là qu'a commencé vraiment le cinéma japonais genre de ouzou et tout tu vois mais sinon en cinéma japonais j'ai mes lacunes j'ai vu godzilla j'ai vu le premier godzilla j'ai eu shin godzilla mais sinon il faut que je vois la trilogie des gaméras aussi du kitano ouais j'en ai vu j'ai vu attend j'en ai eu plusieurs de kitano pour sûr j'ai vu attend putain dans c'était quoi déjà le film avec les deux jeunes qui qui rate leur ville genre genre ça me l'avait montré en disant ouais en fait tu vois ces personnages c'est toi en fait mais en vrai si si tu vois je relate un peu à ce film aussi tu vois mais genre la vie ne fait que commencer tu vois je crois que c'était boy boy quelque chose kid return voilà kid return j'en ai vu un autre attend c'était quoi déjà je sais plus je sais plus je sais que j'en ai vu d'autres de kitano mais je sais qu'il a fait plein plein de films comme comme le gars dont on parlait la dernière fois le le parce que c'est une méga tourelle c'est une tourelle normale tu vois genre plus plus la filmographie d'un daga est importante et moi il ya de chance que ce que à ce que je l'ai vu en genre paris pourra pour 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 tant qu'on s'appelait déjà genre bonjour je suis à temps à mince je crois que c'était des ennemis qui apparaissent que là j'aurais dû les aller les analyser mais bon tata tata tain c'est qui qu'a fait citizen kane déjà il en faut combien pour lui 3 orson wells voilà putain moi projet j'avais george arwell dans la tête mais oui orson wells avec sa maison française bah tu vois orson wells j'ai vu que ceci est ma maison que vous voyez pas mal non c'est français mais mais maintenant j'ai vu que la dame de shanghai de lui il y avait temps russell russell pas court russell mais mais genre un cinéaste qui s'appelle russell quelque chose qui a fait les diables lui aussi j'ai quasiment rien vu de lui je pense pas que c'est une question de tant que ça de sensibilité mais mais plus de d'à quel point t'as pu voir le 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 film comme un oula comme une sorte de d'objet culturel que tu étais obligé de regarder et pas forcément comme un comme un truc fun à découvrir en fait je pense que haha je ne me ferai pas avoir une troisième fois ok mais je pense que je pense qu'on a vu un peu sur le côté précurseur c'est juste qu'il avait un très bon style qui que tout le monde a imité par la suite en fait surtout Je veux dire, en vrai je pense que tu pourrais pas faire plus de précurseur que comment il s'appelait déjà Le voyage dans la lune Putain je perds mon latin là, putain comment il s'appelait ce connard Enfin ce connard il était génial Mais... Méliès, Méliès, voilà, je pense que tu peux pas faire plus de précurseur que Georges Méliès en fait Est-ce que ça, ça s'analyse ? Ah ah, je crois que je vais devoir faire des tricks de Morph Ball Avec un truc qui ralentit comme pas possible Ah ah, ok 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 On va réussir Putain j'avais le rythme au début là Ah putain Un plan de 3 heures avec des plans champ contre champ Genre en fait il utilisait la caméra comme quelque chose de dynamique tu vois Genre... Genre je crois que les chefs hop de l'époque ils étaient pas autant importants que sur Citizen Kane en fait Qu'est-ce qu'il y a par là ? Ah ça va être les mille neuf hasons je pense Hop On va voir ce qui est par là haut Donc il y a des secrets Et ça m'emmène où ça ? Les cavernes c'est ça ? Non, on va pas retourner au Ruinshozou pour l'instant Ah je crois que là il y a une espèce d'énorme secret Je crois qu'il faut les bombes de puissance ou le supermissile Ouais je crois qu'il faut les bombes de puissance Hop On va voir ce qu'il y a par là haut Il faut les bombes de puissance encore une fois De toute façon les bombes de puissance je crois qu'on les récupère dans les mines chozo Ah ouais pas les mines fazons Hop J'ai aussi quasiment fini le Metroidvania sur Deadlit Ouais là Il y a du faison Mais je crois qu'il y a un bonus quand même par dessous Non ? C'est bon de la vie on en a A revendre T'as joué à jouer à Hollow Knight ? Non Enfin si Mais que les 5-10 premières minutes pour voir si ça marchait sur mon PC Parce que je compte le streamer en fait Hollow Knight en découverte Mais ça je verrai plus tard Ah peut-être 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 bien que oui Peut-être bien que non Peut-être que justement je serai plus dur avec Hollow Knight Parce que c'est un Metroidvania qui est réputé On va sauvegarder un petit coup Il est turbo chaud J'ai eu du mal à aller jusqu'au bout Ah ouais Après je pense que Qu'il doit être moins chaud que des jeux que j'ai réussi à finir Qu'il était sur NES Donc je pense Je pense que je devrais pouvoir le faire En vrai je joue assez mal aussi au jeu de lit Donc je vais pas me la péter Ça je suis sûr que ce sont des nouvelles sentinelles OK Donc voilà Ah s'il te casse Et j'ai ouvert Et j'ai eu Ouh On yrit je crois qu'il y a des trucs à faire en haut secteur d'observation il va y avoir beaucoup de pierres de l'espace je pense que j'aurais mieux de les tuer avec le rayon de glace parce que ça fait juste genre un tir et un missile après bon holonites ce sera pas la priorité des découvertes je pense que je vais essayer de jouer au metal gear solide avant que c'est étrange pour mgs 2 j'ai pas de problème à émuler le premier metal gear non plus après c'est tout ce qui est ps3 comme ça que je sais pas exactement comment mieux prendre mais elles ont besoin de beaucoup d'énergie au pire ça on verra plus tard je sais plus exactement qu'est-ce qu'il faut faire là dessus peu importe let's go mieux voir un super missile pour ces deux là je pense que c'est là qu'il est les pirates invisibles j'ai analysé les pirates invisibles ou pas non de toute façon c'est pareil oh putain super super on verra qu'ils sont qu'ils ne peuvent pas être congélés ceux-là c'est là où il y a les pirates spécial spécial rayon qui sont immunisés à tous les rayons sauf ceux de la couleur ça c'est une mécanique qui reviendra surtout dans le buzz de fin c'est pas mal il y a le travail Ok, hop. Allez, hop, hop, hop. Je pensais qu'il me l'a joué discretos, mais hop. Ça, c'est un mini-boss. Je ne sais plus ce qu'il faut faire pour le libérer, lui, mais... Je ne sais plus ce qu'il faut faire pour le libérer, lui. Je ne sais plus, je ne sais plus ce qu'il yor il est. Merci. Un bruit comme ça, ça veut dire qu'il y a un item pas loin. Ah ok, je me rappelle, c'est bon. Ça va ouvrir le truc. Il y a un petit trick pour... Ouais, je crois qu'il y a moyen de le faire détruire à deux murs à la fois. Si t'es assez rapide. Il reste lesquels ? Ouais, je crois qu'il y a un secret dans un des deux là. Voilà. Tu tu tu... Ah, voilà. Là, il faut faire gaffe parce qu'il me semble que ça, ça fait masse dégâts. Je crois même que ça peut tuer en un coup. Hop. Mouvais souvenir de cette zone. De cette pièce. En tout cas, des puzzles de cette pièce. Il me semble que c'est un truc pour avoir le grappin. Ouais, c'était un truc comme ça. Je me rappelle un peu. Déjà, on va voir ce que tu peux obtenir en allant au premier étage. Il faut que je monte chaque étage pour arranger le prochain, la prochaine route. On va réussir, c'est pas grave. Fait. Ok. Ok. ... 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